Bienvenue à tous et à tous, bienvenue au Frère Jean-Louis qui vient rejoindre notre tamboisse en quelques années. On est vraiment très heureux de l'accueillir chez nous. Le temps de l'Avent est propice au renouvellement. Il nous invite à vivre à nouveau ces attitudes fondamentales qui sont l'écoute et l'espérance joyeuse. Par notre célébration et notre prière, essayons de discerner encore mieux les chemins neufs que le Seigneur nous prenne maintenant pour venir jusqu'à nous. Il nous fait comprendre que c'est par la lumière que nous trouvons la lumière. Allumerons ces deux ciels-lumière du dimanche de l'Avent. Nous prenons le chant. « Toi qui viens pour tout sauver » « Toi qui viens pour tout sauver » « Tu viens pour tout sauver » « Tu viens pour tout sauver » « Toi qui viens pour tout sauver » « Viens sauver tes fils perdus » « Dispersez mon temps froid » « Dieu qui vit un jour, viens sauver tes fils perdus » « Viens offrir encore mon pain » « Au nom du Père et du Saint-Esprit » « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » « Amen » « Au cours de notre messe d'aujourd'hui, nous prions pour Daniel, honoré, décédé. » « Et nous prions également pour Angèle, maîtrise, malade. » « Nous demandons au Seigneur la santé pour elle. » « Nous célébrons le deuxième dimanche de l'Avent. » « Depuis une semaine déjà, nous sommes dans la préparation de Noël. » « Au début de notre messe, entrons en nous-mêmes et demandons pardon au Seigneur pour nos insuffisances » « Au cours de cette semaine, pour tout ce qu'il attendait de nous et que nous n'avons pas pu réaliser. » « Demandons sa miséricorde. » « Je confesse à Dieu pour le puissant. » « Mais vous aussi, mes frères, le priez pour moi, Seigneur notre Dieu. » « Que nous parlons de tous nos péchés et nous conduisent à la vie éternelle. » « Amen. » « Seigneur, accorde-nous ton pardon. » « Nous allons pêcher contre toi. » « Contre-nous ta vie éternelle. » « Ils seront sauvés et nous seront sauvés. » « Seigneur en pitié. 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 » Préions-nous Seigneur. Seigneur, tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'écure du livre du prophète Isaïe « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. » Une voix proclame « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. » « Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en large vallée. » D'abord, se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voie avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voie, ne crains pas. Dis aux villes de Juda « Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. » Il vient avec puissance, son bras lui soumettent tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui alaitent. Parole du Seigneur. Le roi de la grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour Et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour Et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent. J'écoute, que dira le Seigneur et ses fidèles. Le roi de la grâce à Dieu ? Le roi de la grâce à Dieu. Le roi de la grâce à Dieu. Le roi de la grâce à Dieu. La grâce à Dieu. La grâce à Dieu. On va voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint-Pierre-Apôtre Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être. En vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui atteignez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tâches ni défauts dans la paix. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. chemin du Seigneur. Et le dernier dimanche, c'est l'Annonciation qui nous dit que le Messie est pratiquement parmi nous. Donc voilà les quatre étapes qui nous sont proposées et nous sommes déjà à la deuxième étape. Chacun de nous a ses attentes pour Noël. Les enfants ont peut-être déjà écrit leurs lettres au Père Noël. Les crèches sont déjà préparées. Il y en a qui sont toujours en train de les préparer. Chacun de nous, sans doute au cours de cette semaine qui est déjà passée, a essayé de voir ce qu'il peut améliorer dans sa vie en termes de prière, en termes d'attention aux autres, parce que nous sommes dans la préparation de la fête de Noël. Pour aujourd'hui, les textes nous invitent encore à préparer la venue du Seigneur. Et nous allons nous inspirer des textes que nous avons entendus. La première lecture, la deuxième lecture est l'Évangile. Car comme disent les historiens, quand on ne sait pas d'où on vient, on ne saurait pas où on va. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme tous les dimanches d'ailleurs, l'Église nous propose toujours de regarder la parole de Dieu, qui nous propose des textes anciens, mais toujours actuels, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Même s'ils sont vieux depuis mille ans, ils nous instruisent toujours. Dans les textes d'aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui sont dans l'attente. Dans la première lecture, le livre d'Isaïe, le peuple de Dieu qui est en exil entre 588 et 538. Le peuple souffre beaucoup parce qu'il n'a plus sa terre et il n'a plus le temple pour prier Dieu. Et le Seigneur promet, je viendrai moi-même vous libérer en nous donnant les paroles agréables à entendre que nous venons d'écouter dans la première lecture. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Et dans la deuxième lecture, nous sommes à la fin du premier siècle, depuis le deuxième siècle, où les premiers chrétiens commencent à être déçus parce qu'on leur avait dit que le Seigneur allait revenir et qu'il reviendrait bientôt. Mais voilà que les apôtres sont en train de mourir, un siècle est en train de passer et le Seigneur ne revient pas. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Alors Saint-Pierre nous dit aujourd'hui, le Seigneur n'est pas en retard. S'il a promis de venir, c'est qu'il reviendra. Seulement, son calendrier n'est pas le nôtre. Parce que pour le Seigneur, mille ans, c'est comme un jour et un jour comme mille ans. Mais s'il a promis, il fera ce qu'il a promis. Et dans l'Évangile, le peuple est dans l'attente du Messie depuis plusieurs siècles déjà. Et le précurseur annonce qu'il se tient non loin, qu'il arrive bientôt. Il arrive après moi, celui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Actuellement, nous sommes nous aussi dans l'attente du Messie qui vient. Bien sûr, il nous apporte les grâces divines comme le Seigneur le veut pour nous. Et sans doute qu'il vient s'intéresser aussi à nos problèmes quotidiens. Même si Dieu n'est pas une route de secours pour venir résoudre nos problèmes immédiats, le Seigneur prend tout cela en compte. Donc c'est légitime que nous puissions lui présenter nos besoins de santé, de paix pour notre monde. Aujourd'hui, nous sommes invités, en ce deuxième dimanche, à attendre, comme dans les textes bibliques, le Seigneur qui vient. Mais comment pouvons-nous attendre ? Que devons-nous faire pendant que nous attendons ? Le Seigneur nous dit « Préparer le chemin ». Ce que je trouve comme bonne nouvelle dans cette préparation, c'est que nous ne sommes pas seuls à préparer la venue du Seigneur. Pendant que nous préparons la venue du Seigneur, le Seigneur lui aussi prépare la rencontre. Donc comme un chant à deux voies, il y a ce que nous devons faire et ce que le Seigneur lui-même va faire pour que la rencontre puisse avoir mieux. Dans le livre d'Isaïe, il nous a dit « Préparer une route pour notre Dieu, tout ravin sera comblé, toutes montagnes, toutes collines seront abaissées, les chemins tortueux deviendront droits ». Voilà ce qui nous est demandé. Vu d'Afrique, ces paroles raisonnent, parce que comme nous n'avons pas toujours de bonne route, quand nous avons un événement important, c'était les élections dans notre pays le 22 novembre, donc quand il y a un événement important, nous sommes toujours obligés de refaire les routes, quand le président de la République doit passer par exemple. Donc quand on dit « Préparer une route pour notre Dieu », ça a une résonance particulière, parce qu'on est habitué à cela. Le Seigneur nous demande donc de préparer le chemin. Et ce que lui-même il va faire, c'est que le Seigneur se chargera de se révéler, parce que notre préparation ne suffit pas. Tous en même temps, dit le Seigneur, tous verront que la bouche du Seigneur a parlé. Je laisse à chacun le soin de voir quelles sont ces collines et ces montagnes à rabaisser, ces ravins à combler. Chacun, en fouillant dans son esprit et dans son cœur, verra ce qu'il doit faire au quotidien pour préparer cette venue du Seigneur. Dans la deuxième lecture, ce qu'il nous a demandé, c'est de vivre dans la sainteté pendant que le Seigneur vient. Je relis le passage de Saint-Pierre. « Puisque cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu. » Et à la fin, « C'est pourquoi bien aimer, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tâches ni défauts dans la paix. » Le Seigneur et lui-même nous rassure que la venue est certaine. Il vient pour préparer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Enfin, dans l'Évangile, il nous a demandé encore une fois de préparer la venue du Seigneur en traçant une route, une route dans notre cœur et dans notre esprit. Car si nous nous préparons, le Seigneur vient pour nous baptiser dans l'Esprit Saint, comme il l'a promis. L'Évangile ajoute qu'au temps de gens, les gens se préparaient en se convertissant et en disant publiquement leurs péchés pour avoir le pardon de Dieu. Donc en préparant cette homélie, j'ai été amusé en arrivant à cette partie, en voyant que les gens pouvaient venir rencontrer Jean discrètement, mais même s'il le fallait, ils le faisaient publiquement parce qu'il faut tout faire pour préparer la venue du Seigneur. Et je me suis dit, nous nous avons la chance, aucun prêtre, d'où qu'il vienne, ne nous demandera cette préparation publique où chacun doit annoncer ses péchés à tous. Mais nous savons ce qu'il faut faire dans la discrétion, en fermant les portes de nos maisons ou de nos églises où il nous faut, dans un cœur à cœur avec le Seigneur, chacun trouvera ce qu'il faut faire pour préparer au quotidien, son cœur et son esprit pour accueillir le Messie qui vient et le salut de Dieu. Que le Seigneur lui-même nous y aide afin que Noël nous trouve dans l'attente pour accueillir le Sauveur. Amen. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Merci. 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 Pour les familles qui préparent la venue de Jésus en racontant la fabuleuse histoire de ce berger qui nous porte tous sur son cœur, qu'elle trouve en toi un chemin d'émerveillement. Nous t'en prions, Seigneur. Priez-nous de nos prières, Seigneur, exons-nous. Pour les bénévoles des organismes de charité qui, en préparant des paniers de Noël pour les pauvres et les démunis, se remplissent le cœur d'amour et de fraternité, qu'ils trouvent en toi un chemin d'épanouissement. Nous t'en prions, Seigneur. Écoute mon prière, Seigneur, exons-nous. Pour notre Église, le missionnaire, capable de relever les défis de notre temps, qu'elle trouve en toi un chemin d'espérance. Nous t'en prions, Seigneur. Écoute mon prière, Seigneur, exons-nous. 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 Écoute mon prière, Seigneur. Écoute mon prière, Seigneur, exons-nous. 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 Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...